Bonjour, pour accompagner la montée en puissance des plateformes de partage en ligne, l'une de ces étapes très importantes et essentielles, c'est le montage vidéo. Pour créer un contenu audiovisuel de haute qualité, qu'il s'agisse des vidéos YouTube, des films personnels, des tutoriels ou des projets professionnels. Pour les amateurs de vidéos, il existe de nombreux logiciels de montage vidéo, ce qui rend la mission de trouver le meilleur logiciel qui s'adapte à notre utilisation professionnelle. Une mission et un défi pas aussi facile que ça, car la majorité des logiciels de montage vidéo proposent une version gratuite pour effectuer nos montages sur notre ordinateur PC ou Windows ou Mac. Cependant, lorsqu'on se penche de plus près à ces logiciels-là, on se rend compte que ces logiciels ne sont pas du tout gratuits. Pourquoi ? Parce qu'ils proposent une version avec une durée limitée, soit 30 jours ou 7 jours d'ici. Après cela, ils vont nous demander de payer pour passer à la version payante. Dans d'autres cas aussi, ces logiciels-là vont ajouter une viligraine, c'est-à-dire leur logo, sur notre vidéo lors de l'exportation de celle-ci. Donc, pour éviter de perdre votre temps, on ne va pas voir beaucoup de logiciels, on va juste voir les 3 meilleurs logiciels gratuits qu'on peut utiliser sur notre ordinateur Mac ou Windows, les PC bureautiques au laptop. Ces applications intègrent des outils puissants pour nous garantir une vidéo d'une qualité professionnelle. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le troisième logiciel. Donc, restez jusqu'à la fin pour découvrir le meilleur logiciel d'après moi. On va commencer par VN Video Editor. Cette application, elle s'est fait connaître avec sa version mobile, soit Android ou iOS pour les iPhones. D'ailleurs, je l'ai présenté sur cette chaîne. Maintenant, elle dispose aussi d'une version ordinateur qui fonctionne aussi bien sur Mac et Windows. Son logiciel, il se distingue par sa facilité et sa simplicité d'utilisation. Comme si on est en train de monter sur un smartphone, donc c'est vraiment très très facile. Et cela grâce à une interface conviviale, car VN Video Editor propose une interface qui convient aussi bien aux débutants comme aux expérimentés de montage vidéo. Avec son glissier déposé, c'est vraiment assez simple de le prendre en main. Et celui-là, pour garantir une édition de base facile, soit couper, découper, ajouter des transitions, c'est aussi très facile, ajouter des effets, des éticolons, assembler nos clips vidéo. En ajoutant à celui-là une personnalisation de notre vidéo assez avancée, car ce logiciel nous permet de personnaliser notre vidéo avec un texte, des effets et d'autres fonctionnalités. Ajouter de la musique et aussi de superposer des vidéos. C'est une fonctionnalité qu'on ne retrouve pas dans tous les logiciels de montage avec une telle simplicité. Enfin, pour l'exportation, ici, VN Video Editor permet d'exporter notre vidéo avec différentes résolutions. Je trouve que ce logiciel, il convient très bien aux débutants pour une édition de montage vidéo assez basique et simple, assez rapide pour la partager directement sur les réseaux sociaux et même sur des plateformes de streaming comme YouTube. En plus, il n'ajoute pas une viligraine, donc c'est vraiment top. Maintenant, on va passer à DaVinci Resolve. C'est un logiciel de montage professionnel qui dispose d'une version gratuite assez complète, soit pour Mac ou pour PC. Windows, bien sûr. Il est reconnu par sa puissance et ses fonctionnalités avancées, car il est développé par la fameuse entreprise Blackmagic Design pour s'adresser aux professionnels du domaine de l'audiovisuel qui veulent réaliser des publicités, des clips vidéo ou même encore des longs métrages de haute qualité. Le logiciel se divise en trois parties essentielles, montage, effet, audio et l'étalonnage. Pour une édition en post-production avancée et claire, tout d'abord, DaVinci Resolve, il était un logiciel de correction de couleurs. Maintenant, il offre une gamme complète d'outils d'édition pour avoir un montage professionnel. Pour la réalisation d'un film, comme l'édition des couleurs, les graphismes, le montage de multicaméras et la stabilisation d'images. En plus de tout ça, on peut appliquer des effets spéciaux et ajouter des transitions sophistiquées et la travailler sur la post-production d'une manière professionnelle. Ce qui concerne l'audio, DaVinci Resolve regorge de centaines d'outils d'audio avancés bien optimisés pour faciliter son utilisation aux nouveaux arrivants dans l'édition et la post-production sonore. Maintenant, on arrive au point fort de ce logiciel, c'est la partie étalonnage des couleurs. Ce qui fait que DaVinci Resolve est largement utilisé dans l'industrie cinématographique pour son étalonnage de haute qualité. Pour conclure, si vous cherchez un logiciel professionnel qui propose une version gratuite assez complète, je vous conseille DaVinci Resolve. Mais comme tous les autres logiciels professionnels, ils font un certain temps pour le comprendre et le prendre en main. Et si vous souhaitez avoir accès à des fonctionnalités encore plus avancées, vous pouvez passer à sa version payante. Si vous cherchez la simplicité et la rapidité avec des fonctionnalités de haute qualité, on va passer maintenant à CapCut. Pour moi, c'est le meilleur logiciel gratuit pour éditer nos vidéos. Car cette application de montage gratuite est développée par Bydance, la même entreprise qui a développé et créé TikTok. Bien que principalement elle était créée pour les appareils mobiles, soit Android et iOS, elle dispose aussi d'une version ordinateur toute aussi géniale et compatible avec les PC Windows et Mac OS de Apple. CapCut version bureau est très conviviale, avec une interface intuitive et facile à prendre en main pour les nouveaux utilisateurs, tout comme sa version mobile que j'ai l'habitude d'utiliser aussi, ce qui le rend très facile à maîtriser. Même si CapCut, il regorge de fonctionnalités, car il intègre une large gamme d'outils, à côté des outils de montage de base, qu'on a besoin pour éditer notre vidéo, comme couper, découper, ajouter des effets, des transitions, c'est aussi facile avec CapCut, des filtres, des étocolons et de la musique. On retrouve aussi l'incrustation chromatique, le flux optique et les images clés. Pour avoir une vidéo encore plus intéressante, avec une simple édition, ils ont ajouté des outils automatiques, comme la synthèse vocale. L'option et la fonctionnalité que je préfère le plus dans ce logiciel, car il permet tout simplement d'ajouter des sous-titres à notre vidéo, avec des simples clics. Ce qui nous fait gagner de temps. En plus, on ne retrouve pas ces fonctionnalités dans tous les autres logiciels de montage vidéo. Donc c'est une pipite à ne pas rater. En plus de la synthèse vocale, on retrouve aussi la suppression automatique de l'arrière-plan. Elle est aussi utile et assez intéressante. En plus, on peut exporter notre vidéo avec différents formats et résolutions, et tout ça totalement gratuit. Car CapCut, comme les deux autres logiciels, n'ajoutent pas une virigraine, et ne bloquent pas des fonctionnalités. Ce qui lui a valu sa première place dans ce classement. Donc on a vu les trois meilleurs logiciels de montage vidéo sur PC, Windows ou Mac. Si vous voulez en savoir encore plus sur l'un de ces logiciels-là, n'hésitez pas à taper son nom dans l'espace commentaire pour que je puisse faire une vidéo tutoriel plus complète. Et si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, d'aimer, de s'abonner, de la partager avec vos amis pour qu'elle soit mieux référencée, cette vidéo-là. Si vous avez apprécié VN Editor ou CapCut et que vous voulez voir sa version mobile, je vous conseille cette vidéo où on a vu la version mobile de CapCut. Et si vous cherchez dans cette chaîne, vous allez aussi trouver l'application de VN Mobile. N'hésitez pas à activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Et d'ici là, l'appui sur vous. Salaam. Peace.